Je suis très content de passer après Simon parce que je vais me livrer à un exercice assez semblable. Je ne vais pas analyser d'œuvres littéraires, je ne vais pas m'intéresser à un phénomène historique, je vais confronter deux théories de la lecture que je vais réunir à partir de ce qui m'apparaît comme un esprit pragmatiste commun à ces deux théories de la lecture. Je vais quand même avertir qu'il s'agit d'une contribution modeste. Le pragmatisme est pour moi une découverte qui est en train de me convertir, mais j'en suis au début d'une histoire d'amour avec cette tradition de pensée et notamment avec l'esthétique de John Dewey qui m'aide beaucoup, ces mois-ci tout au moins, à penser la littérature et les usages de la littérature. Alors voilà, je me lance sans plus tarder. Il y a 20 ans, Gilles Deleuze, lecteur de William James et du pragmatisme américain, donnait au premier chapitre de Critique et Clinique le titre « La littérature et la vie ». On pourrait placer sous son égide toute une production théorique récente qui, sans toujours reconnaître sa dette à l'endroit de la pensée pragmatiste, récuse l'idéologie séparatiste de l'art au nom d'une conception de la littérature comme expérience. Aux spéculations sur l'essence de la littérature se substitue peu à peu une attention aux pratiques et aux usages des textes qui les resituent au croisement de nos jeux de langage et de nos formes de vie. De la question ontologique « Qu'est-ce que la littérature ? », sans cesse relancée, du romantisme allemand au structuralisme français, on passe à des enquêtes plus spécifiques. Quels sont nos usages de la littérature ? Que faisons-nous des textes littéraires ? Comment la littérature s'inscrit-elle dans nos existences ? L'œuvre littéraire n'est plus considérée comme un objet autonome, en rupture avec le monde commun et repliée sur son propre langage, mais comme un artefact symbolique à efficacité contextuelle dont l'expérience s'ancre dans le faisceau d'habitudes et de comportements qui font l'ordinaire de nos vies. On s'emploie donc, à l'encontre des philosophies esthétiques des deux derniers siècles, à rétablir la continuité entre l'expérience esthétique et les processus normaux de l'existence. Là où les avant-gardes historiques en appelaient à la négation de l'art et à son dépassement dans la vie, on nous invite désormais, comme le remarquait Laurent Gény, à reconsidérer les rapports entre art et vie, non plus en termes d'opposition bloquée, mais en termes d'échange, d'interpénétration et de circulation. Telle serait donc la visée de ce moment pragmatiste des études littéraires contemporaines, réintégrer la littérature dans la vie en identifiant les dispositions et les conduites variées qu'induisent les pratiques de lecture et d'écriture, les expériences de pensée pour lesquelles les livres nous sont des instruments, les manières de dire et de faire que nous empruntons aux œuvres pour donner forme et sens à notre existence. À travers ces enquêtes, une question fait retour, me semble-t-il, qu'Antoine Compagnon, pourtant peu suspect de sympathie pour le pragmatisme, a placé au cœur de sa leçon inaugurale au Collège de France la littérature. Pourquoi faire? Plus soucieuse des processus et des actions que des objets et des structures, davantage intéressée par les effets pratiques de nos pensées que par leur adéquation à une vérité extérieure, les enquêtes d'inspiration pragmatiste privilégient tout naturellement les dimensions éthiques et politiques de nos pratiques de lecture et d'interprétation. À la suite de l'anthropologie du quotidien de Michel de Certeau et de l'histoire culturelle de Roger Chartier, qui ont démontré que les textes n'ont pas en eux-mêmes de signification stable et univoque et que les réceptions sont toujours des appropriations qui transforment, reformulent, excèdent ce qu'elles reçoivent, ces enquêtes identifient les modes de subjectivation qui s'attachent à nos gestes critiques et considèrent nos usages des textes à des fins d'émancipation. Cet esprit pragmatiste des théories de la lecture contemporaine renoue avec l'impulsion première de John Dewey, qui, dans l'art comme expérience, exigeait de la réflexion esthétique qu'elle revivifie notre expérience des œuvres, mais aussi qu'elle enrichisse notre expérience du monde en éclairant les effets possibles de l'art sur nos croyances, nos perceptions et nos activités. À rebours des théories post-kantiennes qui définissent l'art par le désintéressement et l'absence de finalités pratiques, le pragmatisme insiste sur l'idée que l'art doit sortir de son enceinte sacrée et se réintroduire dans le domaine de la vie, où il servirait de guide, de modèle et de stimulant pour une réforme constructive au lieu de n'être qu'un ornement surajouté ou une alternative positive au réel. Comme l'écrit, l'écrivain français Christophe Anna, l'œuvre littéraire n'est plus conçue comme mise à distance, fut-elle critique de la vie sociale, mais au contraire comme un instrument voué à réorganiser de l'intérieur la forme de nos activités et à changer la qualité de nos expériences communes. Il ne peut donc suffire, dans une telle perspective, de définir la lecture et l'interprétation en elles-mêmes. Il importe au contraire de mesurer leurs incidences sur nos manières de faire et de penser, nos actions et nos représentations, conformément à la maxime pragmatiste selon laquelle la conception d'un objet n'est rien de plus que la conception de ses effets pratiques. Ce moment pragmatiste des études littéraires me semble trouver une illustration exemplaire dans les théories de la lecture développées parallèlement par Marielle Massé et Yves Citon, qui interroge les formes de vies engagées par nos gestes critiques. Or, la notion de forme de vie à laquelle tous deux ont recours, trouve sa source dans les recherches philosophiques de Wittgenstein, où elle désigne, la notion de forme de vie, la totalité des activités d'une communauté, totalité dans laquelle s'insèrent des jeux de langage. Largement diffusée par la philosophie analytique, la notion a aussi été élaborée politiquement par Antonio Negri, Paolo Virno et Giorgio Agamben au sein de la revue Futur antérieure au cours des années 1990. J'en dis quelques mots. Au croisement des thèses foucaldiennes sur le pouvoir et d'une philosophie spinosiste de la puissance, les formes de vie y sont définies comme des subjectivations résistantes qui échappent aux dispositifs d'assujettissement. Dans les termes de Giorgio Agamben, une forme de vie est une vie dans laquelle tous les modes, les actes et les processus du vivre ne sont jamais simplement des faits, mais toujours et avant tout des possibilités de vie, toujours et avant tout des puissances. La forme de vie n'est ni un être ni un corps, donc, mais une manière d'être en laquelle s'exprime une puissance subjective soustraite à la captation du pouvoir. Si bien que dans la perspective d'un pragmatisme des puissances qui cherche à dépasser l'antinomie de l'individualisme et du collectivisme, la question politique par excellence n'est pas de former un corps social à partir d'une multitude de corps individuels, mais d'élaborer, d'affiner, de complexifier le jeu entre une multiplicité de formes de vie. Les travaux de Marielle Massé et d'Yves Citon soutiennent justement que l'expérience littéraire aiguise notre attention aux formes de vie, mobilise notre force d'individuation et accroît notre capacité à produire du commun. Les gestes critiques à travers lesquels nous activons et expérimentons les œuvres littéraires participeraient, selon eux, d'un processus d'émancipation capable d'engendrer des subjectivités créatrices et insoumises. Mais ces théories de la lecture, qui s'élaborent au point de rencontre de l'esthétique pragmatiste et d'une politique des formes de vie, ne vont pas sans contradiction. En même temps qu'elles réinscrivent les pratiques de lecture dans le tissu de nos habitudes et de nos croyances, ces théories reconduisent la sacralisation romantique de la littérature en lui attribuant un statut d'exception. L'expérience littéraire ne serait émancipatrice pour un lecteur qu'à condition de provoquer en lui une rupture avec le prosaïsme des expériences communes. La littérature, d'un côté restituée aux usages courants et à l'ordinaire de nos vies, s'en trouve de l'autre côté séparée. C'est du moins ce que je voudrais démontrer en prenant ces théories de la lecture l'une après l'autre. Depuis le temps de l'essai, qui définit la pratique de l'essai comme subjectivation d'une réflexion, mais aussi comme formulation de soi, Marielle Massé s'intéresse au nouage de l'expérience littéraire et des technologies du sujet. C'est dans la continuité du moment essayiste de la prose française que se situe son enquête intitulée « Façons de lire, manière d'être », qui dresse une typologie des usages existentiels de la littérature. Il n'y a pas d'un côté la littérature et de l'autre la vie, explique-t-elle, mais à l'intérieur de la vie elle-même, des formes, des élans, des images et des manières d'être qui circulent entre les sujets et les œuvres, qui les exposent, les animent, les affectent. En écho à la notion d'identité narrative élaborée par le philosophe Paul Ricoeur, Marielle Massé avance l'hypothèse d'une identité stylistique, que l'expérience littéraire envisagée du point de vue du lecteur serait l'occasion d'éprouver et de transformer. À travers la pluralité de nos façons de lire s'inventeraient des manières d'être, les œuvres s'offrant à nous comme des réservoirs de formes de vie que nous aurions le loisir d'adopter et d'adapter. Cet herméneutique de soi qui multiplie les références à l'esthétique de l'existence défendue tardivement par Michel Foucault opère au triple plan de la sensibilité, de la temporalité et de l'identification. L'expérience littéraire permet, selon Massé, tour à tour d'infléchir ses perceptions, de trouver son rythme et de se donner des modèles. D'abord, et c'est la leçon que Marielle Massé retient de la recherche de Proust, la littérature induit des dispositions sensibles, des états attentionnels, des comportements affectifs qui, une fois la page tournée ou le livre fermé, orientent encore les modes de présence à soi et au monde, participant à redéfinir durablement les cadres de la perception. Ensuite, la fiction et la diction littéraire génèrent des pratiques de la durée, des conduites de mémoire, des schémas destinés, des postures temporelles à travers lesquelles le lecteur peut expérimenter autant d'identités rythmiques et figurales comme l'illustrent, selon elle, les écrits intimes de Sartre. Enfin, l'expérience littéraire propose des opérateurs d'identification, des ressources d'individuation, des échantillons de devenir qui sont, pour le lecteur, autant de formes d'existence à investir pour enrichir son expérience quotidienne et se façonner lui-même, comme le suggérait Barthes dans la préparation du roman. C'est dire que les gestes de lecture, quels que les conçoit Marielle Massé, consistent moins à déchiffrer les œuvres pour en percer le sens, selon une conception strictement herméneutique, qu'à traduire les styles littéraires en styles existentiels, à transposer les formes de la littérature en formes de vie. Cette théorie existentielle de la lecture s'arrime par ailleurs à une éthique perfectionniste, développée sous l'influence de la philosophie de Wittgenstein et du pragmatisme américain, qui considère l'expérience esthétique comme le lieu d'une exploration morale et d'un apprentissage de soi. La littérature offrirait une série d'exemples, c'est-à-dire un ensemble de situations perceptives, de schèmes affectifs, de figures temporelles, de canevas identitaires, que chaque lecteur serait libre de méditer, comme s'il en allait d'une casuistique, mais aussi de prolonger et de transposer dans l'espace et le temps de sa propre vie. Cependant, la volonté de réinscrire la littérature parmi les jeux de langage et les formes de vie s'accompagne chez Marielle Massé d'une paradoxale privatisation de l'expérience de la lecture. En effet, le sujet qui s'approprie les œuvres pour modeler son existence n'exerce apparemment sa liberté qu'à se retirer de toute collectivité afin de cultiver sa différence au contact des œuvres d'art. Significativement, ce lecteur est dit, je cite, « affamé d'intimité et de sensation de soi », comme si les textes littéraires ne lui étaient jamais qu'un prétexte pour reconnaître son propre style. Ce bovarisme généralisé provoque en outre une dépolitisation de la littérature. D'une part, l'expérience littéraire ne semble ni limitée ni contrainte par une quelconque réalité collective, comme si les pratiques individuelles de lecture et les styles d'existence véhiculés par les œuvres étaient, a priori, affranchis de tout déterminisme social. D'autre part, les formes de vie rendues disponibles à la lecture paraissent confinées aux seuls soucis de soi, sans montée en généralité ni coalescence au sein d'une communauté. La politique des formes de vie, orientée vers l'augmentation de la puissance commune, se renverse donc en une culture individualiste où chacun s'invente isolément en une libre identification aux objets symboliques qui circulent dans l'espace public. À cet égard, puisqu'il s'agit d'une référence de Marielle Massé, il faut rappeler que Michel Foucault, dans le cadre de ses recherches sur l'herméneutique du sujet, nouait étroitement, lui, le gouvernement de soi et le gouvernement des autres. Je cite Foucault « C'est une tâche urgente, fondamentale, politiquement indispensable que de constituer une éthique du soi, s'il est vrai qu'il n'y a pas d'autre point, premier et ultime, de résistance au pouvoir politique que ce rapport de soi à soi. » Or, c'est le pouvoir tel qu'il s'exerce sur les formes de vie, mais aussi tel que les formes de vie pourraient le contester, dont Marielle Massé fait l'économie. Du coup, les effets d'assujettissement que produisent et reproduisent les gestes critiques sont minorés, de même que la portée émancipatrice de la lecture est découplée de tout vivre ensemble. Le lecteur dépeint d'en façon de lire manière d'être est un être insulaire. Sa conversion aux valeurs de singularité de la littérature exige qu'il tourne le dos au régime de communauté de la vie politique. Son émancipation signifie d'abord la liberté d'être soi. Il est par ailleurs symptomatique que les commentaires consacrés aux mots de Sartre, à l'autobiographie « Les mots de Sartre » qui ouvrent l'essai, passent sous silence la critique du culte des grands écrivains. Car c'est bien le mythe du génie créateur, parfaitement unique, dans lequel Sartre regrettait d'avoir été élevé par son grand-père, qui soutient cette phénoménologie de l'expérience littéraire. Les lecteurs érigés en modèle par Marielle Massé sont tous des écrivains, qui, contrairement au commun des lecteurs, lisent pour faire œuvre. Prétendre que Proust, Sartre et Barthes lisent comme tout le monde, ce que répète à plusieurs occasions Marielle Massé, c'est céder à l'illusion scolastique pour parler comme Bourdieu, c'est croire que les pratiques herméneutiques de ces lecteurs singuliers, à la fois octoresses et lectoresses, peuvent être considérées comme étalons de toute lecture. Ce n'est pas l'expérience littéraire qui est au cœur de l'essai de Marielle Massé, c'est l'invention de l'écrivain par lui-même, à travers l'activation et l'expérimentation des œuvres de ses grands prédécesseurs et de ses illustres contemporains. C'est pourquoi façon de lire, manière d'être, offre d'abord et avant tout une histoire littéraire des écrivains, c'est-à-dire une histoire des écrivains en tant que lecteurs, où l'expérience littéraire se replie sur elle-même. La littérature, qu'il s'agissait de rendre à ses usages partagés, apparaît de nouveau comme une activité séparée, réservée à ceux dont la vocation à écrire les amène à s'éprouver et à se façonner par l'exercice de la lecture. Au lieu de manifester la puissance commune des lecteurs, façon de lire, manière d'être, en universalisant les usages lettrés, renforce la séparation de la littérature et de la vie. Les impasses auxquelles se butent, selon moi, l'herméneutique de soi de Marielle Massé sont en apparence, du moins, étrangères à la politique de la lecture d'Yves Citon. Lire, interpréter, actualiser envisage en effet l'expérience littéraire comme le lieu d'une construction de nouvelles formes de vie sociale, pardon, je le cite, qui mobilise une puissance intellectuelle commune, le général intellect défini d'après Marx. Pour arrimer littérature et émancipation, Yves Citon avance sur un double front. D'une part, il entreprend de politiser la littérature en mettant en lumière les conséquences sociales de nos gestes critiques. D'autre part, il s'emploie à littérariser la politique en présentant les collectivités humaines comme des communautés interprétatives, définies par les stratégies de lecture à travers lesquelles elles construisent la réalité sociale. Nos pratiques herméneutiques seraient productrices de communautés parce que la vie politique engagerait elle-même un art collectif de l'interprétation. C'est ainsi que la littérature ouvrirait un espace de subjectivation non seulement éthique, comme c'est le cas chez Marielle Massé, mais résolument politique. Je cite brièvement Citon, lire, sélectionner, élire, interpréter, actualiser, c'est toujours affirmer ou mettre en crise, implicitement ou explicitement, consciemment ou non, les critères communs qui font d'une multitude d'êtres une collectivité, soit une collection d'individus qui partagent une certaine lecture commune des choses singulières qui les entourent et les constituent. L'émancipation de la lecture passe ici par des gestes de réappropriation, de détournement et de piratage qui visent moins à déchiffrer les textes littéraires, qu'à les transformer afin d'agir par leur intermédiaire sur nos formes de vie. Parmi ces pratiques interprétatives, on le sait, Simon le soulignait, l'actualisation de la littérature ancienne joue un rôle central. Contre les usages orthodoxes de l'histoire littéraire, qui ancrent la signification d'une œuvre dans l'époque et la vie de son auteur, l'actualisation consiste à appliquer le texte à la situation de l'interprète. L'actualisation ne vise pas à retrouver la signification originaire d'un artefact symbolique, mais à lui attribuer une signification inédite qui éclairerait les problèmes contemporains. Et en arrachant le texte à son contexte pour se l'approprier, le lecteur dépayserait aussi bien le passé, qui apparaît sous un nouveau jour, que le présent, qui recevrait une nouvelle lumière. À l'échelle d'une communauté, croissit-on, cette pratique allégorique serait fondatrice d'une culture de l'interprétation capable de dynamiser les relations entre la mémoire du passé, la perception du présent et l'horizon de l'avenir. En reconfigurant les représentations partagées d'une collectivité et en déplaçant l'attention herméneutique du passé vers le présent, l'actualisation des textes contribuerait à frayer des possibilités de subjectivation de nouvelles en marge ou à distance des communautés interprétatives existantes. Cette pratique herméneutique dissidente, voire oppositionnelle, à condition qu'elle ne fétichise ni le passé ni le présent, implique à la fois l'affirmation de la puissance des formes de vie contemporaines et la résistance aux dispositifs de pouvoir qui les menacent. On peut noter que, alors que les communautés interprétatives sont généralement caractérisés par leur pouvoir de contrainte et de conditionnement, Yves-Citon renverse la perspective. Ils s'emploient à dégager la puissance des gestes critiques à travers lesquels ces mêmes communautés interprétatives ne cessent de se faire et de se défaire. L'esprit pragmatiste qui anime ostensiblement cette théorie de la lecture et qui se manifeste notamment par des références importantes soutenues à Richard Horty, l'esprit pragmatiste qui anime cette théorie de la lecture se trouve cependant contredit par le postulat de l'autonomie esthétique qui amène, Yves-Citon, à concevoir la littérature comme une sphère d'expérience, étrangère aux intérêts profanes. Lire, interpréter, actualiser, revalorise en effet la distinction ancienne, traditionnelle, entre le travail et le loisir. Extérieur aux impératifs du négocium, tant du commerce et des affaires, l'osium, tant consacré à l'activité intellectuel et au plaisir esthétique permettrait seul l'émancipation. Devant un partage aussi peu dialectique des sphères de l'existence, on rappellera la remarque du critique d'art Nicolas Bourriot dans son essai « Formes de vie » « Nombreux sont ceux qui définissent l'art en opposition au travail, témoignant ainsi de la piètre opinion qu'ils se font de l'un comme de l'autre ». Or, c'est cette même opposition que reprend l'avenir des humanités, qui, sous l'autorité de Gilles Deleuze cette fois, considère comme condition de l'expérience littéraire la constitution de vacuoles de solitude et de silence, arrachées au flux continu des communications et au contrôle permanent des modes de vie. Afin d'éprouver et d'exercer une puissance commune, le lecteur devrait donc, si l'on suit citons, paradoxalement s'isoler du monde et se convertir à un impératif d'inaction. Autrement dit, conformément à une tradition philosophique avec laquelle le pragmatisme s'était efforcé de rompre, cette politique des gestes critiques accorde à la vita contemplativa, en raison de sa distance à l'égard du quotidien, la fonction d'éclairer et d'orienter la vita activa. Dès lors, comme le reconnaît citons lui-même, la difficulté de comprendre comment passer d'expériences esthétiques vécues sur le mode individuel, voire individualiste atomisé, à des expériences capables de se brancher sur la force propre au rassemblement. Cette difficulté est encore accentuée dans « Geste d'humanité », le dernier bouquin de citons en date, je crois, qui considère comme un fait de nature et non comme un fait d'histoire la sacralisation de l'expérience esthétique issue du romantisme. On ne peut bien sûr dénier qu'au cours des derniers siècles, les objets littéraires ont été retirés aux usages courants, on pourrait même dire élevés au statut d'idole et de fétiche, aux gestes critiques, toute intervention profanatrice était interdite, la lecture telle que nous la pratiquons au sein de l'université devait et doit encore respecter l'altérité sacrée du texte sans intervenir sur sa lettre ni attenter à son autorité. Or, cette sacralisation qui a séparé la sphère de l'art de l'ensemble des activités humaines, « Geste d'humanité » la présente comme une condition de possibilité de nos rituels esthétiques. Il y a là une transfiguration d'une contingence historique en une nécessité anthropologique qui achève de réifier le dualisme entre l'expérience littéraire et les expériences communes. Les gestes de lecture et d'interprétation, qui étaient conçus comme des interventions directes sur les représentations constitutives d'une communauté, deviennent des activités rituelles, étrangères aux relations habituelles et se déroulant dans un espace à part. L'expérience littéraire se trouve isolée de la matière brute de l'existence, comme s'il importait davantage de conserver l'art dans ses usages et ses définitions historiques que d'augmenter ses interactions avec le monde contemporain. Au lieu de participer au tramage d'une agentivité collective, je cite Citon et il me semble que c'est le projet de Citon, montrer comment la littérature participe au tramage d'une agentivité collective, donc au lieu de participer au tramage d'une agentivité collective, l'expérience littéraire apparaît comme une activité de compensation au sein d'un monde désenchanté. Les théories de la lecture de Marielle Massé et de Yves Citon, malgré leurs emprunts à l'esthétique pragmatiste et à la politique des formes de vie, montrent à quel point il reste difficile de concevoir l'expérience littéraire sans reproduire le clivage entre la transcendance esthétique et la réalité prosaïque. Il est vrai que le principe d'une lecture émancipée, en reconnaissant au lecteur une puissance d'agir, prend à revers la vision esthétisante de l'œuvre d'art comme objet de contemplation dont l'aura impose le respect. Elle a aussi le mérite de s'éloigner du modèle platonicien de la semence dans l'âme du disciple qui réduit trop souvent le nouage de la politique et de la littérature à la seule autorité de l'écrivain. Mais cette redéfinition de l'expérience littéraire du point de vue de l'activité de lecture n'en accorde pas moins un statut d'exception à la littérature. En effet, aussi bien chez Marielle Massé que chez Yves Citon, l'émancipation du lecteur est au final mesurée à la distance qui sépare l'expérience littéraire de l'expérience commune. Tout se passe comme si les gestes critiques ne pouvaient réorganiser nos manières d'être et d'agir en communauté sans procéder d'une rupture avec le monde commun. Comme si les pratiques de lecture et d'interprétation à travers lesquelles nous activons et expérimentons les œuvres d'art exigeaient pour exercer des effets politiques la suspension de nos croyances et de nos habitudes partagées. À cet égard, ces théories de la lecture émancipées prolongent les esthétiques spéculatives de la modernité qui trouvaient une compensation au désenchantement du monde dans la supériorité ontologique de l'art qu'on croyait capable de restaurer une vie authentique. Si l'on accepte donc de définir le sacré comme une sphère séparée où les êtres et les choses sont soustraits au libre usage des hommes et préservées de tout contact avec la réalité prosaïque, il faut admettre que ces théories de la lecture perpétuent la sacralisation romantique de l'expérience littéraire et échouent à défendre une politique réellement pluraliste des formes de vie. Il me semble que c'est leur attachement au privilège métaphysique de l'expérience esthétique qui explique qu'elle se refuse à accomplir jusqu'à son terme le geste de profanation appelée par l'esprit pragmatiste qui pourtant les anime, restituer la littérature à nos expériences communes. Voilà. Merci. 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 Merci.